J'en parlais en introduction, cette opération Cactus, après toute cette vague d'actions malveillantes qui ont touché notamment les UNT. Est-ce que vous voulez bien nous présenter rapidement, peut-être Jérôme, cette opération ? L'opération Cactus, mais je laisserai plutôt Johanna parler de la jeunesse, puisque c'est elle qui a eu l'idée. L'idée générale était de sensibiliser, par rapport à tous les faits que vous avez évoqués, qui ont eu lieu il y a quelques mois, sensibiliser les collégiens et les lycéens à un phénomène qui est l'hameçonnage. L'hameçonnage, c'est la première des menaces pour laquelle les victimes viennent sur notre dispositif, qui est le dispositif national d'assistance aux victimes. Et l'hameçonnage a pour vocation de pouvoir récupérer de la donnée que l'utilisateur, la victime, volontairement, puisqu'elle a fait un acte de se connecter ou de cliquer sur un lien, va donner à des cybercriminels. Et cette donnée, elle va être exploitée contre la victime. Ça va être de la donnée personnelle, ça va être de la donnée bancaire, par exemple. Si vous communiquez votre numéro de banque, si vous avez cliqué sur un lien qui vous dit « Je suis l'entaille et vous devez 35 euros », eh bien là, dites-vous bien que vous allez être rappelé par un faux conseiller bancaire. Donc voilà, il y a une multitude de menaces, là, sur l'action qui a été initiée par le parquet, dont je laisserai Johanna parler de la jeunesse. Mais l'objectif était d'expliquer qu'on ne clique pas à nos collégiens et nos lycéens sur tous les liens que l'on nous envoie. Et puis un petit message également complémentaire concernant le fait de basculer ou pas du mauvais côté du mauvais des pirates. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada